Radio Z, l'émission des Éclectiques. Je suis en compagnie de 1515. Alors, vous avez sorti votre premier gros projet cette année, qui s'appelle VARIA. VARIA ! Vous m'en prenez, si ça ne va pas. Comment vous le décrirez, ce projet ? C'est un projet un peu, on va dire, calme à écouter un peu dans sa chambre. Même si, bien sûr, il y a beaucoup de relief quand même à l'intérieur. Donc, c'est quelque chose d'un peu... Il y a eu des bons retours, même sur certaines scènes. On a entendu des gens chanter quelques paroles, ça fait plaisir. J'ai vu que la couleur verte était assez présente sur votre pochette d'album, sur les réseaux et tout ça. La couleur verte, ça vous évoque quoi ? C'est un peu le paranormal, quoi. En fait, l'album qui s'appelle VARUA, du coup, c'est un dérivé du terme VARUAINO, du Taïsien, qui veut dire les mauvais esprits. Et donc, il y a toute cette atmosphère un peu fantomatique qu'on retrouve dans l'album. La couleur verte, je pense qu'elle fait un peu écho à cet univers-là, du coup. On ressent un air, du coup, tropical dans vos musiques. Est-ce que vous avez été influencé par une culture particulière ou un pays particulier ? Oui, complètement. Même si ce n'est pas la seule source d'inspiration du groupe, on va aller puiser pas mal dans la culture polynésienne. Parce qu'on est deux membres Taïsien dans le groupe. Donc, VARUA, c'est un mot Taïsien. Donc, ça a bien, ils sont en effet un peu sur ce qu'on produit aujourd'hui. On peut voir que le visuel est important dans le groupe, que ce soit par rapport au clip, même dans votre site. Alors, j'étais assez surpris, parce que c'est un peu de la pop originale. Et en même temps, il y a un petit côté informatique, je ne sais pas vous. Et comment vous expliquez un peu ce décalage-là ? C'est tout simplement parce qu'à la base, on vient tous de l'image. Et qu'en fait, on s'est rencontrés après l'école de l'ESSA de Damien. Donc, l'école de design Damien. Donc, Timine, Ennio et Marvin qui étaient dans cette école. Et moi qui ai fait aussi à côté. Bon, bref, voilà. Donc, à la base, on vient de l'image et pas de la musique. Et on a fait ça un peu ensemble, en fait. Alors, c'est un peu une question de bateau, entre guillemets. Mais pourquoi 15-15 ? Tu veux la vraie ou la fausse version ? Les deux. Pour la fausse, je vais m'en charger. En fait, j'ai rêvé un jour d'une pierre à 15 facettes. Enfin, ce n'est même pas moi qui ai rêvé, mais qui en a rêvé. Et du coup, c'est un peu une sorte de quête philosophale, philosophique. Et pour la vraie explication, en fait, à la fin de l'école, on s'est retrouvés pour maintenir un contexte de travail assez productif. On s'est dit qu'on allait sortir des sons et des vidéos et toutes sortes de choses tous les 15 jours. Donc, on a fait ça pendant à peu près un an et demi, deux ans. Et ça vient de là. 15-15, tous les 15 jours. Très technique. Que pensez-vous de la Collégiale Saint-Martin ? Du coup, l'endroit où vous allez jouer. Improbable. Enfin, oui. C'est ma mère qui va être contente. Mais sinon, oui, je ne vais pas te mentir. À la base, on a un peu peur quand même pour l'acoustique du lieu qui est beaucoup de reverb. Ça va être un peu compliqué, on va dire, à sonoriser. Mais d'un autre côté, en fait, ça peut magnifier certains aspects un peu de notre live. On joue des percussions traditionnelles polynésiennes. Je pense que ça peut bien réagir dans un espace comme ça. Et puis, du coup, il y a un petit choc aussi. Je ne sais pas si on peut dire culturel. Mais en tout cas, oui, voilà. De jouer dans une église, ce n'est quand même pas courant. Donc, on va bien voir un peu si on réveille. Il y a des gens au-dessus, dans le Seine. C'est quoi votre état d'esprit avant de monter sur scène ? Du stress, oui. La panique. La panique, la pression, la petite goutte sur le front. C'est un peu ça, l'état d'esprit d'avant. Oui, mais combatif quand même. La pression, un peu à la fin, quand c'est le moment de monter sur scène, il faut y aller. C'est un endroit aussi où on peut se permettre de s'exprimer. Donc, du coup, il faut se faire un peu force, quoi. Il faut se faire un peu se brutaliser un peu avant d'y aller. C'est bien. Merci beaucoup pour cette interview. Merci à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada